Que ça revienne, même si quelque part, excusez-moi, quelque part je n'ai plus là-bas de famille, je sais que j'ai une terre qui a appartenu à mon grand-père. C'est sacré chez nous, sacré, et j'ai un regret, le regret que j'ai, c'est que ma mère ne m'a pas autorisé à avoir plus souvent mon père pour apprendre l'arabe, pour me parler, c'était tabou. Bismillah, 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 Il a bien connu mon père, il parlait l'arabe, il parlait les Thaïciens, il parlait le kanak, il parlait 4-5 langues arabes, il parlait tout, moi je ne suis pas estimé, moi je dis franchement, je suis arabe, j'ai une goûte de sang peut-être arabe, mais c'est de l'arabe qu'il y a là-dedans, ce n'est pas d'autre chose, jamais, jamais. Moi mes enfants, ils ont leur père, leur grand-mère et tout ça de côté paternel qui n'est pas arabe, mais ils sont arabes jusqu'à la moelle. Ces enfants de bagnards, ces enfants de déportés, de transportés, ce n'est pas qu'ils se croient une race supérieure, ce n'est pas Hitler, alors que maintenant, on le revendique haut et fort. Même si on vous dit, ben oui, mais tu dis que tu es arabe, mais tu as des souches métropolitaines, ça, non, non, je suis arabe, je suis Alima Jean, né Abdelkader Bouanani, je suis de souche arabe, je suis de la vallée de Nessadiou et j'en suis fière. Nous, on s'est fait traiter de ça, de Bicot, à l'école. Nous, nos générations, bon, ou les fils de Bicot, ou les fils de Chapeau de Paille, bon, ça, ce sont des humiliations que nous avons subies. Mais ce n'était pas un choix. Le pire dans tout ça, c'est que moi, les gens qui étaient racistes avec moi, ils avaient la même couleur de peau que moi. Si l'autre, il est jaune, il est noir, il n'est pas de la même couleur, vous vous dites, bon, ben, on est différents. C'est normal qu'ils m'en veuillent, mais non, ils avaient la même couleur de peau que moi, ils me traitaient de sale race. Je suis très fière en regardant la mer de me dire que là, sur cette même terre de Nessadiou, où il y a la mosquée, pas loin, il y a la mer. Et cette mer-là pourrait un jour m'emmener vers mes racines. Comme mon père a fait le sens contraire de l'Algérie jusqu'à là, mais dans des conditions inimaginables, inhumaines. Je pense qu'on peut relever la tête et dire, moi, personnellement, Lucette Ouiba Benamar, je suis très fière. D'avoir eu un père, un grand-père déporté, sacrifié. C'est pour ça que je lève la tête et jusqu'à ma mort, je la laisserai lever. C'est pour le nom des Ouiba Benamar. Voilà. On n'apprenait pas l'histoire de l'Algérie ou d'autres pays. C'était simplement l'histoire des Gaulois et nos ancêtres les Gaulois et la France. Et moi, ça me gavait. Moi, j'ai décidé, entre-temps, comme j'ai trouvé mon oncle, j'ai pris l'initiative personnelle de partir. De partir retrouver la famille en Algérie à l'Elma. Je suis partie vraiment à l'aventure parce que je ne savais rien. Et donc, j'ai pu retrouver ma famille. Et je suis arrivée dans l'inconnu, bien sûr, mais c'était fort. J'ai fait le voyage, quelque part, le voyage symbolique d'une vie. Et au moment où la côte d'Alger est apparue au Hublot, vous n'avez pas idée de la douleur qui est venue là. Une douleur que je n'avais jamais ressentie. Je ne connaissais pas cette douleur-là. J'avais envie de hurler, de hurler à regarder Alger-la-Blanche. La première chose que j'ai vue de l'Algérie, c'était Alger-la-Blanche. C'est-à-dire la première chose, c'est la dernière chose que mon arrière-grand-père a vue avant d'être foutu à fond de calme. On est partis dans la montagne, à Djidjel. Il y avait peut-être 200 bouffneches. De partout, ça sentait. C'est une tribu, les bouffneches. Ça sentait de partout. Il y a des Blancs, des Noirs, des Jaunes. Ça, c'est un bouffneche. Et là, on arrive. Et là, il bloque. Et puis le vieux fait que ça calme. Là, la plateforme qui est là, avec le caillou au milieu, ça, c'était à moins de graines de mon père, normal. Ça, c'était ton grand-père. Ton grand-père qui a été déporté en Algérie, c'est là qu'il habitait. Mais il ne reste plus que la plateforme. Et là, on s'est assis tous les trois. Il y a eu une émotion très forte. Parce que là, on peut dire que nous, on demande là, quoi. Il y a une source qui coule dans la montagne. Et là, les mecs, ils viennent chercher l'eau, tout. Et c'est la source des bouffneches. Donc, on a bu à la source. Et là, je peux te dire, quand tu bois là, tu dis... Il y a quelque chose. Tu sens quelque chose en t'en passant dans tes veines. Ce que je souhaite, c'est d'aller visiter l'Algérie. J'aimerais retrouver des liens, retrouver des descendants de mon arrière-grand-père. Je me chercherai toujours au niveau de l'identité et tout. Il me manque une partie de mon histoire. Pour nous, aller découvrir Alger ou certaines villes d'Alger, c'est quelque chose de fabuleux. J'ai pu discuter avec des gens d'ici, des descendants algériens qui ont été là-bas. Je veux dire, tous, 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 sans exception, étaient enchantés. Je pense que ça pourrait être la même chose pour ceux qui pourraient venir nous voir. Dans ce cœur, il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Et je voudrais, avant de mourir, comme je l'ai dit là-bas, à la Mecque, devant la Mecque, à vous, avant de mourir, j'aimerais bien, ne serait-ce que d'avoir un coup de fil d'un lointain petit cousin ou, je ne sais pas, quelqu'un qui m'appelle en me disant « Tu es une mensongue. » Cette voie va me permettre de partir en paix. Je me suis battue comme je suis allée pour obtenir le passeport. Il y a eu plus de 40 députés qui sont venus chez moi un jour Je me suis battue comme je suis allée pour obtenir le passeport. Il y a eu plus de 40 députés qui sont venus chez moi un jour pour découvrir l'histoire. D'abord, quand j'ai eu le refus du visa, j'ai dit « Pourquoi vous me refusez un visa ? Expliquez-moi pourquoi vous avez laissé mon grand-père dans le Pacifique. » Je n'ai rien à vous expliquer. Et les députés sont venus chez moi. Le lendemain, j'ai reçu mon passeport. C'est comme ça que j'ai bâti un pont, si vous voulez, pour que tout le monde permette de le franchir aujourd'hui. Je ne me revendique rien. Je l'ai fait parce que je l'ai fait avec le cœur et le sang. C'est tout. Le passeport algérien, c'est un parcours du combattant pour l'avoir. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'aide à l'avoir quand tu passes dans les administrations. Je ne suis pas dans les administrations, je suis passé dans l'administration de Sétif. On m'a fait revenir 5 jours. 5 jours. On me donnait rendez-vous à 8 heures le matin. Je suis arrivé à 8 heures, des fois, je me recevais pour me dire « Ah ben non, on n'a pas pu regarder votre dossier » à 2 heures de l'après-midi. C'est pour ça qu'il y avait l'administration. Moi, je l'ai jaugé. Je me dis « Punaise, en Algérie, il faut que je fasse du ménage un peu dans leur administration. » Quand on dit aux Algériens « Nous sommes à 22 000 kilomètres, quand il fait nuit chez vous, il fait jour chez nous », elles ne comprennent rien du tout. C'est très compliqué déjà l'administration française, c'est compliqué l'administration algérienne. Je demande à l'administration algérienne de pouvoir trouver la solution d'alléger ou de faciliter les choses pour les familles. Si on est interdit d'y aller ou si c'est difficile d'y aller, ça veut dire qu'on continue à nous condamner à l'exil. C'est faux négides par l'administration algérienne l'Amazighiè. Et cela, il y a beaucoup de gens parce qu'ils sont en train de faire le pays. Ce n'est pas une autre ou une autre ou une autre, comme vous pensez. C'est une des solutions qui ont créé le pays et qui ont créé ce pays. Ce qui est aujourd'hui. Je suis extrêmement reconnaissant aux gens de Bouraille, de Nessa Diou, à l'association, d'avoir su maintenir la flamme. S'il n'y avait pas eu tous ces vieux qui m'ont maintenu, il n'y aurait pas eu tout ce qu'on vit. A Nessa Diou, nous, on a gardé, on a su garder les coutumes, les traditions des vieux, la façon de vivre des vieux, le partage. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, à 11 heures, il y a des gens qui arrivent parmi nous, on partage. Même qu'il n'y a pas assez, on prend le nécessaire pour que tout le monde puisse manger. On a gardé ces coutumes par rapport à l'Islam. L'Islam a fait beaucoup. Parce que dans tous les autres villages où l'Islam a disparu des descendants d'Algériens, ils n'ont pas gardé ces coutumes-là. Ils n'ont pas les mêmes traditions. Ma passion pour le cheval, j'arrive à la vivre, c'est bien grâce à lui, à mon père et à mon grand-père. Aujourd'hui, je suis bien sur les termes de mon grand-père, donc je ne peux que lui rendre hommage. Même de nos jours, on retrouve beaucoup de descendants d'Algériens qui ont des liens avec le cheval. qui ont contribué longuement à l'élevage et au développement du sport hippique en Calédonie. Il tient là-bas, il tient là-bas. Il tient là-bas, il tient là-bas. C'est eux qui ont tout bâti. Nous, je veux dire, on a quand même la cerise sur le gâteau par rapport à ce qu'ils ont connu et vécu. Hey ! Hey ! Il y a de la place là-bas. Si vous venez par exemple à Nessadiou lorsqu'on nettoie le cimetière, vous verrez à 90% des jeunes qui viennent nettoyer. Ça représente déjà nos racines parce que tous les plus vieux ont été enterrés ici. Toute notre famille et puis tous nos descendants, ils sont ici. On vient, nous, qu'on est de deuxième génération avec nos petits-fils et puis tout ça, on leur donne déjà l'envie de suivre cette coutume, on va dire, puis de respecter ces gens qui ont souffert. En 1872 à Bouraï, le premier algérien est mort. Il a été atterré à Bouraï, mais dans des circonstances qui ne convenaient pas à l'islam. Alors le vieux Miloud, il a dit, ben, je donne ce terrain pour les Arabes pour faire un cimetière. Ça s'est passé en 1891. La mairie n'avait plus rien à voir, pas de subventions, rien de données. Quand on regarde, il y a des prénoms arabes et des prénoms français. Pour être mieux vus dans le pays, eh ben, il fallait porter un nom français. Pour aller aux bonnes écoles, il fallait porter un nom français. Ce qui fait que les vieux donnaient des noms français pour protéger leurs enfants. Nous, notre génération, on était des fils de Bagnard, des enfants de Bagnard. On était des Arabes, on était une sale race d'Arabes. Il fallait qu'on se conduise bien. Il fallait qu'on réussisse. On a vécu le racisme à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai caché mon prénom. Je me suis fait embaucher dans l'administration sous mon faux prénom d'état civil. J'ai pris mes assurances-vie sous mon faux prénom d'état civil. Et après, quand j'ai été pour être à la retraite et puis pour toucher mes assurances-vie, il a fallu que je justifie cette identité. J'avais pris mon prénom arabe. Parce qu'après, une fois que j'étais mariée, c'est vrai qu'en étant jeune fille, c'était Abdelkader. Donc voilà. Là, vous ne pouvez pas le cacher. Vous êtes arabe. Plus arabe que ça, tu meurs, quoi. Et après, quand j'ai été mariée, que j'ai pris le nom de mon mari, en ayant mon prénom français et mon nom de marié, j'avais plus de traces, si vous voulez, de mon ethnie. Grand-père Boufnes a été irondé. C'était un musulman. Ma grand-mère n'avait pas le droit d'avoir sa cuisine à part. Parce qu'au début, elle était chrétienne. Il était droit. Il était droit, il était sévère, mais il était droit, mon grand-père. Et là, je suis sur la tombe de mon grand-père, Belkacem Boufnesh Benhamed. Il est arrivé ici en 1896, à Pointbout. Et ensuite, il s'est marié à Vaud en 1910 et il est venu s'installer à Nessadiou car il savait qu'il y avait un cimetière musulman dans ce village. Mais souvent, il disait quand même à mon père, il racontait avec mon vieux, qu'il aurait remis retourné en Algérie parce qu'ici, il était bien, mais ce n'était pas chez lui. On est un peu troublés quand on parle d'eux. On ne sait plus quoi dire. Mais dans le cœur, il y a toujours quelque chose qui va au-delà de l'onde, ce qu'on peut dire, qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas dire. Mais c'est enfermé ici. Et là où, il y a mon père Taïeb aussi. Mon père Taïeb, c'était un bon aussi. Il y a mes frères. Il y a mes frères. Ça y est. Ça y est. Ça y est. T'arribe. C'est de la famille, là. Et moi, je serai là. C'est Dieu le veut. Je serai là. Mon grand-père maternel, il s'est fait condamner à la place de son frère. Mais son frère, quand il s'est vu mourir en Algérie, il a appelé ses enfants. Et il a dit, si vous avez l'occasion de raconter à nous, ses descendants, il dit, mon frère, il doit être mort. Comme finalement, c'est eux qui devraient être ici. Et nous, là-bas. Mais il n'a jamais dit à sa famille. Il chantait. Il avait une flûte. Il chantait le soir au crépuscule, quand il avait un peu le cafard. J'ai été condamnée. Je suis innocente. J'ai été condamnée à la place d'un autre. Mais il n'a jamais dit que c'était à la place de son frère. J'ai été condamnée à la place d'un autre. J'ai été condamnée à la place d'un autre. Je pensais qu'il y 14% de son frû Il y Arak. Il y a plus d'un autre. J'ai été condamns de traverser les arabées d'un lent et de l'un n'a pas été condam earliest. Il y a plus d'autres. Enfin ne Councillor. Il y a apparent d'un autre. Il y a moins un des marques dans trois points. Les économies d'un condition. Il y a plus d'unRaï, Sous-titrage ST' 501 On sait d'où l'on vient. Et pour pouvoir raconter dans la vie, il faut savoir d'où l'on vient pour pouvoir aller. Même dans deux ou trois générations, ça sera la même histoire. On ne pourra pas la changer. Elle est écrite comme ça et elle restera. L'identité algérienne, l'identité arabe comme on dit ici, oui on la revendique. Elle est toujours présente en nous. Ce dont on a besoin, ce qui a été à chaque fois traduit auprès des autorités algériennes qu'on a pu rencontrer, c'est de dire qu'il faut ici installer un couple de professeurs d'arabe à Bourailly. Parce que la population algérienne, lorsqu'elle a été libérée, elle a été à 90% libérée à Bourailly. On a perdu un peu notre identité, quoi. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple comme la langue. J'aimerais bien apprendre la langue, mais qui va me l'apprendre ? On n'a personne ici qui donne des cours d'Algériens. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être faites, quoi. Le gouvernement algérien, en investissant là-dedans, c'est redonner la possibilité à nous, mais surtout à nos jeunes, de retrouver à travers la langue la culture. On aimerait beaucoup avoir notre identité algérienne. Ça nous tient beaucoup à cœur de pouvoir repartir au pays, de vivre là-bas, de rester là-bas, avec la famille, les enfants. Et c'est un grand combat. Alhamdoulilah, c'est notre combat. Et incha'Allah, on espère pouvoir réussir à retourner au pays. Cette envie est toujours aussi forte, je pense, peut-être pas aussi forte que l'arrière-grand-père. Comme on n'a pas vécu les mêmes choses, mais bon, on se sent étrangers dans ce pays. Et c'est pour cette raison que, en plus, tout ce qui est de Coran, c'est d'avoir un symbolique. Mais de nos jours, l'identité revient. La fierté d'être arabe revient. Les gens redonnent des noms arabes à leurs enfants. Ils ont repris la religion. Maintenant, il y a beaucoup qui font le Karim, qui font le Ramadan, qui font beaucoup de choses, qui vont faire le Al-Jar Lamek. Et ça, ça veut dire que notre communauté a repris espoir. Aujourd'hui, on participe à la vie active. Vous arrivez dans l'agriculture, chez les fonctionnaires, dans les commerces, dans le service à personne, dans les industries. Un peu dans tout corps de métier, il y a des descendants qui ont bien réussi. Mon avenir, il est ici. Donc, je me sens profondément calédonien, avant tout. En même temps, après, je me sens aussi, quelque part, un peu algérien. On nous a transmis l'amour de l'Algérie. Il, c'est mes grands-parents. On a vécu à l'Issadiou, comme il disait Christophe Sonne, là où a été maintenue la flamme. Donc, dans cet environnement-là, on n'a pu que grandir avec l'amour de l'Algérie, et se sentir différent des autres. Légumes. Et ça, la rote. T'es fini. Combien ? L'endroit où je vis, moi, c'est Nessadiou. Et Nessadiou, ça a été, à un certain moment de l'histoire, le refuge des Arabes. On leur a donné des concessions, c'est pas pareil. Et donc, les relations ont toujours été normalement bien, sauf qu'au début, il y a eu des tiraillements. Il y a eu des Arabes qui n'avaient pas les moyens de faire survivre leur famille, donc ils volaient du bétail ou n'importe quoi. Mais vous savez, aujourd'hui, les gens peuvent très bien vivre et ils volent toujours du bétail. Donc, on ne peut pas mettre ça sur le compte tout le temps des Arabes. Il y a une représentation algérienne à travers nous, à travers les noms, à travers les prénoms. Il y a une représentation musulmane à travers la mosquée. Mais on n'a pas un imam algérien. On n'a pas une adresse permettant de dire « l'Algérie est présente dans la Calédonie ». La grande majorité, en fait, qui se réclame de l'islam aujourd'hui, c'est surtout des gens, justement, c'est plutôt une identité que de pratiquer consciemment la religion. Chaque individu vit son islam différemment. Il y a ceux qui pratiquent régulièrement les cinq piliers, les prières. C'est de dire « j'appartiens à la religion de nos ancêtres ». « J'appartiens à la religion de nos ancêtres ». Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabilalamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka n'aboudoua iyaka n'astaïm On lit le Coran, on mémorise le Coran Alhamdulillah Mais c'est vrai qu'avec la langue arabe Quand on parle l'arabe, quand on lit l'arabe On n'a pas les mêmes sens, on n'a pas les mêmes mots Donc la traduction en français c'est bien Mais au bout d'un moment, il faut parler l'arabe Si on veut apprendre l'arabe, on est obligé de partir d'ici On essaie de se réunir pour la prière du vendredi Même si c'est difficile de se réunir Après on essaie de faire la prière chaque soir Je fais un peu l'imam Mais on essaie en tout cas d'établir la prière du vendredi Ensuite on essaie aussi de se réunir le vendredi soir avec un repas Pour se rencontrer, pour partager un moment Et surtout pour toujours avoir l'unité Lorsqu'il y a des morts, on fait la prière de Janaza Lorsqu'il y a quelqu'un qui décède, on fait des sadakas au cimetière Donc voilà, on essaie de maintenir vraiment tout ce qu'il y a en rapport avec notre religion Et tout ce qu'on fait nos anciens Lorsqu'il y a des morts, on fait des morts, on fait des morts, on fait des morts Ici en Val-Calédonie, la majorité religieuse c'est une majorité chrétienne Et donc les arabes musulmans sont une très petite communauté au départ Et après elle a pris de l'ampleur avec les arrivées aussi des indonésiens Qui eux sont une confession musulmane Donc ils sont venus grossir un petit peu le rang des musulmans Grâce à l'islam et grâce aussi à cette fierté des descendants algériens On a encore un village où on nous appelle la petite Afrique Et j'espère qu'on va refaire des demandes Et recontacter le président de France Pour qu'il essaye avec l'Algérie De faire qu'on ait une communauté, qu'on ait reconnu dans le monde Qu'on ait une maison, comme on appelle la maison de la Calédonie en France La maison de l'Algérie en Calédonie Voilà moi ce que je voudrais avant de mourir Qu'on ait en Nouvelle-Calédonie Pour les enfants, pour notre communauté Les difficultés à l'époque pour mettre la mosquée en place Il a fallu 10 ans et on n'a pas pu l'appeler au départ mosquée On l'a appelé centre culturel islamique Tout ça parce qu'il fallait cacher Cacher encore Parce que le terme mosquée faisait peur A l'époque, c'est le gouvernement apascois Je suis étonné qu'après 150 ans, on encore en existe On a la religion, on a cette fraternité entre nous Et puis surtout que maintenant de l'étranger, qu'on vient nous reconnaître Donc on demande à l'Algérie aussi de nous reconnaître un peu plus Parce qu'on a beaucoup de problèmes On a la religion, on a la religion 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 Ou comme on nous disait des bagnards Ou comme on disait des bagnards On a des deux côtés C'est-à-dire que nous nous sommes en Nouvelle Calédonie Issus de cette époque coloniale Mais en même temps, moi, l'histoire, elle est parallèle parce que mes ancêtres, aussi bien côté mère, côté père, sont des manières aussi. Donc, je suis issu de la même histoire. Les Arabes, c'était presque des déportés politiques. Ce n'était pas des délinquants ni quoi que ce soit, quand même. Et nous, par contre, nos parents, c'était quand même des gens qui étaient délinquants, qui ont certainement fait des bêtises qu'on ne connaît pas trop et qu'on ne cherche pas trop à savoir non plus parce qu'on ne va pas toujours vivre sur le passé non plus. Mais, pas beaucoup d'habitants, mais c'est une île, on va dire, assez plurie-ethnique malgré tout. La communauté algernienne est, à mon avis, la plus grande, puisqu'il y a une bonne quinzaine d'années, je crois qu'on en recensait près de 15 000, en comptant les descendants, qui ne portent pas malheureusement, donc ils sont un petit peu fendus dans la masse parce qu'ils n'ont pas forcément des noms arabes. C'est des photos que les familles, les vieux, parce qu'en fin de compte, à l'époque, les photos, ce n'était pas trop accepté par les vieux arabes. Mais notre famille, à nous, ils ont fait des photos. Et c'est, on est heureux parce qu'on a des souvenirs. Et là, il y a mon grand-père Taïeb, parce que j'étais de ma mère, maternelle et grand-père Taïeb. Et dans ce livre, ça explique un peu notre histoire, ce qu'on a fait après, quand ils étaient là, mais quand ils sont partis. Ce livre, pour moi, il a une grande valeur. Et il y a des photos de tous les vieux que j'ai pu retrouver. Et il y en a beaucoup qui viennent de regarder. Tous les samedis, c'était la poule, quand tu es. Quand tu es une poule, il y avait 25, 30, 40 nés. Et nous, on était à côté, on écoutait, ils écoutaient en arabe, parce qu'ils ne voulaient pas parler. On les écoutait parler en arabe, parce que moi, j'ai connu les derniers déportés, les derniers, quoi. Ça fait qu'on les écoutait parler en arabe. Déjà, moi, ça me... Quand j'entendais parler en arabe, ça me touchait du cœur. J'aurais tant aimé. Et c'était formidable. Quand j'étais en bas, j'étais aux anges, quand je les entendais parler en arabe. Mais tout de suite, maintenant, c'est pareil. Quand j'entends parler arabe à la télé, j'écoute, je suis de la musique, tout. Bouchenet, ça fait encore quelque chose de bien. Il avait du terrain. Et à l'époque, il n'y avait pas d'école. Une école, comme je ne dis pas. L'administration, elle est venue. Elle lui a demandé. Est-ce que vous ne voulez pas céder un terrain pour faire une école ? Il a recédé à l'administration un terrain de 5 hectares pour que les enfants puissent aller à l'école. Et dernièrement, on a fait faire une place à cette école. École de Nysadiou, 1927. Un terrain s'adé par Bufnèche, Belkassim, Benhamid. Arraschux, عند معظم أحفاد الجزائريين, أن Calidounia, وطن, ساهم في بنائه أجدادهم المقهورون. وبات إذن, لهم كمال غيرهم. ولا يجب أن تضلل مآس الماضي مساحات المخيال العاب لهؤلاء. وأن عليهم أن يشكلوا مجتمعا فاعلا وناجحا مع الإبقائي على المرجعية المميزة لكيانيهم. Ce que tous nos vieux ils attendent de nous collectivement dans ce pays-là, c'est que on envoie au reste du monde une image d'espoir. Une image de dire que chacun peut garder son identité parce que je crois profondément à un besoin d'identité pour être bien dans sa peau, mais que ces identités peuvent se juxtaposer et vivre paisiblement les unes avec les autres dans le XXIe siècle sans avoir nécessairement à se confronter et à j'allais dire à guérouiller les unes contre les autres. Il faut tous ces pauvres vieux aussi, j'ai toujours une pensée parce qu'il faut penser à eux. Quand je prie, je prie pour eux. Un hommage parce qu'ils sont ici. Il ne faut pas les oublier tous ces vieux qui sont là. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas que les jeunes oublient tout ça qu'on a ici. Nous on est bien ici mais eux ils ont souffert. Il ne faut jamais oublier ça. Jamais. Il ne faut pas les oublier. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.